Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je suis très heureuse de vous recevoir. Comment vas-tu Elisabeth ? Écoute, très bien. Et toi ? Ça va super bien. On se retrouve encore pour une émission en ta compagnie. Je préviens quand même tous les nouveaux arrivants sur Nurea TV que les émissions avec Elisabeth sont enregistrées. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas de problème de connexion parce qu'on a eu tellement l'habitude de ça toutes les deux qu'on se dit, voilà, on va enregistrer en journée, on sera sûr d'avoir une émission le soir. Donc, j'espère que vous ne vous en voulez pas trop. Mais pour le coup, vous allez pouvoir vous poser tranquillement vous aussi de votre côté et écouter, apprécier l'histoire d'Elisabeth. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler d'une affaire, une sombre affaire qui s'est passée au XVIIe siècle sous le règne du roi Louis XIII. Dans une petite ville qui s'appelle Loudin et qui se trouve au cœur du Poitou. Et voilà-t-il pas qu'un beau matin, ou plutôt une belle nuit, puisque ça a commencé plutôt une nuit. La mère supérieure du couvent des Ursulines de la ville commence à débloquer. Elle entend des voix, elle aperçoit un spectre qui ressemble à quelqu'un qui est décédé. Et puis, ça va être une épidémie. Ça va très mal se terminer. Et vous allez voir que c'est une histoire dont on parle presque encore de nos jours dans les facultés de médecine. Voilà. D'accord. OK. Si vous avez un doudou dans le coin, vous l'attrapez. C'est important. C'est du lourd ce soir niveau émotions, sensations fortes. Très bien. Alors, je vais me caler de ton côté. Et c'est parti. Donc, tout commence par une nuit sombre. Une nuit très sombre du mois de septembre 1632. Très exactement la nuit du 21 au 22 septembre 1632. La mère supérieure du couvent des Ursulines de la ville de Loudun, une certaine Jeanne de Belsier qui, en prenant le voile, est devenue mère-jeanne des anges, se promène dans le silence du monastère. Soudain, elle ressent comme une sorte de frôlement qui la fait sursauter et elle aperçoit aussitôt un spectre. Il y a une voix qu'elle reconnaît bien et qui l'effraie puisqu'elle reconnaît immédiatement la voix de l'ancien confesseur du couvent, le prieur moussant. Sauf que le prieur, il est décédé. Il est décédé quelques mois plus tôt. Donc, très inquiète, elle court réveiller l'une de ses sœurs, en l'occurrence la sous-prieur sœur de Colombier. Tu n'as rien entendu, lui dit-elle. Mais oui, j'entends aussi, répond la religieuse. Et les voici toutes les deux maintenant, épouvantées. Alors, elles vont aller réveiller une autre religieuse. Il s'agit de sœur Marthe de Sainte-Monique et toutes trois aperçoivent nettement la silhouette spectrale de l'ancien confesseur et elles entendent tout aussi nettement sa voix. Donc, c'est la panique. Mais ce n'est pas tout. C'est le début d'une histoire absolument incroyable. Le 23 septembre suivant, alors que la petite communauté des sœurs est en train de déjeuner dans le réfectoire, voilà qu'elles s'aperçoivent toutes une grosse boule noire qui traverse la salle. Un peu plus tard, durant la messe, les trois religieuses qui ont assisté aux premières apparitions du spectre ou du confesseur Moussan se mettent soudain à faire d'horribles grimaces et à insulter le bon Dieu. On essaye de les calmer, mais elles continuent de blasphémer à grand fin. Parmi elles, il y a la supérieure. Pire encore, au moment sacré de la communion, voilà qu'elles recrachent l'hostie en poussant des cris de démentre. Et ce n'est pas fini. D'autres religieuses commencent aussi à s'agiter. Quatorze en tout. Mais c'est contaminant. Quelques laïques qui assistent à l'office sont également pris de délire. La nuit qui suit, la presque majorité des sœurs disent avoir vu le fantôme du confesseur et pour certaines avoir entendu des voix. À la suite de ça, beaucoup d'entre elles vont refuser c'est de s'alimenter. Pire encore, certaines vont de temps à autre perdre le contrôle de leur personne. C'est ainsi qu'on en verra certaines pourrir à demi-nue sur le toit du couveau et d'autres grimper lestement aux arbres comme de petits singes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Nombre d'entre elles sont prises de contorsions, de somnambulistes, mais une fois la crise passée, elles deviennent tout à fait normales et elles ont complètement oublié ce qui leur est arrivé. Voilà qui est bien étrange. Mais le 11 septembre, le 11 octobre 1632, ce n'est plus le spectre de l'ancien confesseur Moussa que ces religieuses vont voir, mais celui d'un certain urbain grandit. C'est le curieux de la paroisse du marché Saint-Pierre et celui-là n'est pas mort. C'est un bon vivant. Bien vivant et bon vivant comme vous l'allez voir. Et à partir de là, elles vont être prises de folie. C'est du délire complet puisqu'elles vont accuser le curé grandit de venir les voir dans leur chambre, de les tenter d'avoir une conduite obscène et même de les toucher aux endroits intimes. Vous imaginez ? La supérieure Jeanne des Anges quand elle prétend subir des rêves impudiques où elle copule à tout va avec l'abbé grandit et pourtant elle n'a jamais rencontré le curé ou elle n'a jamais vu de sa vie. Alors, qui est le fameux curé grandit ? Le pire urbain grandit est arrivé à Boudin une quinzaine d'années plus tôt. Dans la ville, on ragote sur ce prêtre. Pourquoi ? Parce que pour son premier poste, on lui attribue une paroisse très riche, socialement riche. Et c'est donc la fameuse paroisse du marché Saint-Pierre. Et c'est plutôt contraire aux usages qu'on octroie un débutant, si je puis dire, une paroisse aussi lucrative. lucrative. Compte tenu de sa jeunesse, c'est très étrange. Oui, c'est étrange, mais pas tant que ça. En fait, grandit à des relations et pas n'importe lesquelles. Et Urbain grandit à également autre chose. Il a des atouts physiques qui prêtent à la jalousie. C'est un orateur européen aussi, dont les discours en chair fascinent l'assistance. Durant ses prêches, il fait preuve d'une liberté de parole absolument incroyable, ne cachant pas non plus ses amitiés pour les protestants. Loudun était une ville protestante, très protestante, et il y en a encore de nombreuses en ville, même si on n'en est plus au garde de religion. Et à la messe du dimanche, évidemment, protestants, anciens protestants et catholiques se côtoient pour venir entendre le serment. Bref, notre abbé Grandier est une sorte de bossuet local avant l'heure. Mais surtout, il est très beau, beau comme un ange, beau et bourré de charme, une belle stature, un visage régulier, des yeux sombres, une petite barbe taillée en point, vous savez, comme celle des mousquetaires. Ces paroissiens l'adorent et surtout, ces paroissiennes. L'ennui, c'est qu'il les adore aussi. Ah, il est très populaire, l'abbé Grandier, dans les grandes familles, on le reçoit, on se l'arrache, même. Il passe son temps à aller festoyer dans les belles demeures. Les maîtresses de maison, comme les jeunes filles de la maison, ils font les yeux doux, ils se prament. Ah, il en profite, c'est qu'il n'a jamais renoncé au plaisir de la chair. Le vœu de chasteté, il a jeté aux orties depuis longtemps. L'homme est donc un véritable donjon, sotane, qui émoustille la jambe féminine de lui d'un. Et il s'en donne à cœur joie, en mettant au passage quelques-unes de ses maîtresses enceintes. Sauf que, quand ça arrive, il les abandonne sans aucun remor à leur triste sort. L'ennui, c'est qu'il va séduire une certaine Philippa, qui est la fille du procureur du roi. Il s'appelle le procureur Trinquant. Et son père, voulant que sa fille ait des lettres, avait pensé à Urbain Grandier pour lui dispenser quelque cours de latin. en fait, de progrès en latin, elle n'a pas fait beaucoup. Par contre, dans l'art de la volupté, elle a fait de sérieux progrès. L'ennui, c'est que la jeune fille qui a 15 ans va se retrouver également au sein des œuvres de son confesseur, puisqu'il est en même temps son confesseur. Et il va se montrer une fois de plus parfait goujat, puisqu'il va abandonner Oiselle pour aller courir ailleurs. et c'est là qu'il va tomber sur son grand amour. Il va être foudroyé d'amour pour une certaine Madeleine de Brou. Alors, Madeleine de Brou, c'est une beauté. Elle est orpheline issue de la haute noblesse. Et bon, vous savez comment ça se passe. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'explique. C'est que dans des temps anciens, eh bien, quand une jeune noble de bonne lignée se retrouve hélas orpheline, qu'elle n'a donc pas de date, pas d'argent, eh bien, son avenir est tout tracé sur direction de couvent. Et pour Mabdane de Brou, c'est exactement ce qui est prévu pour elle. Urbain grandit et son confesseur au départ. Et il se charge de son enseignement spirituel. Bon, il ne va pas lui enseigner de la spiritualité. Au départ, il sait se tenir. Il la courtise, il est courtois. Il se dit quand même que ce serait bien dommage d'enfermer une telle beauté. derrière les murs d'un couvent. Alors, au fil de l'essence, il commence à lui dire écoutez, ma chère, réfléchissez à votre avenir. Est-ce que vous voulez vraiment rentrer dans un couvent ? Madeleine de Brou n'est pas née de la dernière pluie. Ce n'est pas une oiselle qui tombe dans les bras du premier venu. Ah, il est beau, grandier, charmant, et puis, il sait y faire. Mais, bon, l'idée de renoncer au couvent, elle n'est pas contre, mais la condition qu'on respecte les convenances. Et les convenances, ça lui fait dire un jour, si vous voulez me mettre dans votre lit, épousez-moi. Que faire ? Pour une fois, grandier est éperdu moins amoureux. Ce n'est pas qu'une histoire de chair. C'est une sorte d'amour. Alors, il va se mettre à réfléchir, une réflexion profonde. Est-ce que le célibat est une nécessité pour les prêtres ? Il se dit qu'un prêtre catholique pourrait fort bien prendre épouse et fonder une famille. Alors, il épuise son cerveau à lire les textes anciens, les textes sacrés, les textes de l'Église. Et il se rend compte qu'en remontant très haut, eh bien, c'est l'Église catholique qui a imposé aux prêtres le célibat, mais que dans les textes comme la Bible ou le Testament, il n'y a rien de marqué de tout ça. Donc, considère qu'il peut. Sauf qu'il faut établir une doctrine sur le sujet. Donc, il va se lancer dans les Écritures pour démontrer qu'il a raison. Et il va écrire, après avoir recherché des sources fiables, diverses et variées, c'est très étayé son truc, il va écrire le traité de célibat des prêtres. Et il va le faire publier. Alors, imaginez le scandale de la bonne ville de Léda. Alors, en plus, ça tombe mal cette initiative de l'Abbé Grandier. Parce que l'Église catholique romaine, à l'époque, est en train de se réformer. C'est ce qu'on appellera la contre-réforme. Et les mœurs s'étant un peu relâchées chez les ex-églésiastiques, l'Église a décidé de mettre de l'ordre dans ses rangs et de reprendre les choses en main. Et on revoit à la sévérité la liberté qu'on avait octroyée au prélat et à la discipline des prêtres. Oh, mais Grandier est amoureux. Tout a sa passion. Tout ça, ça lui passe au-dessus. Donc, son traité est publié. Mais il va faire encore plus fort. C'est qu'il va vraiment l'épouser, Madeleine Debroux, de nuit, dans son église, avec de rares témoins, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Alors, tant qu'à faire, on n'est jamais aussi bien sainte par soi-même. Il sera l'époux et l'officiant. ce qui est quand même une histoire de fou. Et bien entendu, il faut que la chose reste secrète, que ça ne s'ébrouille pas. Et pendant un temps, effectivement, ce sera le cas. Et puis, bon, Catherine Tienne, une fois qu'on est mariés, on vit ensemble, et très ouvertement, Urbain Grandier vit avec sa chérie, Madeleine Debroux. Et c'est comme par hasard, à peu près à ce moment-là, que la sœur Marie Desjanges, donc la supérieure du cours des Ursulines, commence à avoir des visions de Grandier. Avoir des visions de Grandier, après qu'elle ait fait quelque chose de bien précis. C'est qu'un jour, eh bien, elle écrit au curé Grandier une petite lettre pour lui demander s'il serait d'accord pour remplacer le confesseur Moussant, qui donc est décédé. Et elle s'attendait à ce qu'il lui dise oui. Sauf que Grandier n'est pas du tout très chaud et il va lui répondre tout net qu'il refuse. Donc, elle choisira un autre prêtre ou la personne de l'abbé Ménon. Et très curieusement, c'est qu'après que Grandier ait refusé son oeuvre qu'elle commence à avoir des visions de Panoramma. Le chanoine mignon qui a remplacé Moussant dans la qualité de confesseur des Ursulines de Loudun n'a rien à voir avec le curé Grandier. Déjà, physiquement, il n'est pas terrible, mais surtout, il déteste Grandier pour ses mœurs. Il le hâte ouvertement. C'est un jaloux, il est psychorigide, il ne rate pas une occasion de démolir le bel hâte et sa réputation. Et là, on peut dire que l'occasion lui est offerte. Le traité sur le célibat. Et il se défoule, la barre aux lèvres, il hurle au scandale, clamant à grands cris et avec force des styles le scandale des mœurs libertines de son collègue. Quel coureur de jupons qui en plus engrossait la fille du procureur du roi. Pour la petite histoire, il semblerait que le chanon de Mignon était tout un parent éloigné, certes, mais quand même du procureur en question. Ceux-ci pouvant expliquer sa hargne exacerbée, il avait grandi. Dans ses envolées haineuses, il ira même jusqu'à prétendre que Grandier s'est marié et qu'il allait même forniquer parfois dans son église. Bon, là, c'est peut-être allé un petit peu loin parce que Grandier est cavaleur, certes, mais enfin, de là, s'envoyer en l'air dans sa chapelle, c'est peut-être pas vrai. Donc, Grandier est assez peu discret après sa mise en ménage avec Madeleine Debroux et il s'agisse de plus en plus. De plus en plus, il aura de Grandier qui commence sérieusement à décliner. On se pose des questions. Tout le monde commence à lui trouver soudainement des défauts, à lui en vouloir même, homme comme femme. Et on le déteste, on le déteste même très vite. Ses ennemis sont farouches désormais. La rumeur enfle un peu plus chaque jour. Ce curé est scandaleux, il faut l'éjecter et il faut lui supprimer sa charge. Et voilà que les bons parboissiens d'hier se transforment en accusateurs acharnés et se mettent à l'assigner à tout va. Le mot d'ordre est donné et les procès pleurent. On va partout que cet homme-là, ce donjouant des presbytères, soit condamné avec des petites lides l'Oudin au plus vite. Le 2 juin 1630, une plainte va être déposée auprès de l'évêque pour une moralité. L'évêque se montrera plutôt clément à son égard puisqu'il ne le chassera pas de l'Oudin, il ne lui redonnera pas de quitter l'Oudin. Il peut continuer à faire sa messe mais il ne peut plus donner les sacrements à Divinis perpétuellement. À l'Oudin, ailleurs, il le pourra, mais pas pendant cinq ans. Ce n'est pas bien méchant. Au final, la peine sera levée par un de ses aimes et une de ses belles relations. En l'occurrence, Mgr de Sourdisse, qui est le cardinal évêque de Bordeaux, donc le supérieur de l'évêque dans lequel se trouvait le diocèse de l'Oudin. Il va lui dire quand même, le cardinal, écoutez mon cher Grandier, maintenant, avec tout ce que vous avez sur le dos, je vous fiche la paix mais je vais leur quitter l'Oudin. Sauf que Grandier n'a pas du tout l'intention de quitter l'Oudin. Il n'a pas l'intention de se faire discrète non plus et il continue. Et alors qu'il est au cœur de la tourmente en 1630, Grandier va commettre la plus grave des erreurs. Et celle-là lui va être fatale et ce sera l'élément déclencheur de sa déchéance qui va le mener jusqu'au bûcher. Il s'avère en effet que le cardinal de Richelieu vient d'accéder à la plus haute marche du pouvoir après le roi. Or, dès son entrée en fonction, le cardinal a pris la décision de faire raser toutes les forteresses françaises qui à ses yeux ne présentent plus aucun intérêt avec une priorité concernant celle des villes anciennement protestantes et c'est le cas de l'Oudin. Donc, dès que la nouvelle est connue, grandier plutôt que de se faire tout petit, fait partie du mouvement des détracteurs et clame à grand cri son opposition au cardinal de Richelieu. Grave erreur. Il se trouve curieusement que c'est exactement également à ce moment qu'on commence à voir son fantôme apparaître chez les Ursulines de l'Oudin. Vous voyez ? Quelques jours après les premières apparitions, voilà que la mère supérieure est soudainement prise de violentes convulsions. Le chanoine mignon à coups, péremptoire, clame qu'elle est possédée par Satan. C'est qu'à l'époque on y croit au malin. Il est très fort même. Et la croyance de l'époque veut qu'il se manifeste toujours par le biais d'un intermédiaire. Et comme on le sait le mignon, il n'aime pas du tout grandir. Alors l'occasion est trop belle. Il interroge la supérieure. Ce fantôme harcelant, dites-moi, est-ce que ce n'est pas lui qui vous troublera le corps et l'esprit ? Ça serait peut-être ce grand vieux, voyons. C'est ce qu'il suggère à la religieuse. Et comme on le sait, Sœur Marie des Anges ne l'a jamais rencontrée. Pourtant, ah oui, oui, elle se met à clamer qui pourrait bien s'en est fait s'agir de lui. Qu'il a d'ailleurs essayé de la séduire en laissant dans le poitre un joli bouquet de rose à son attention. La contamination s'écropage au couvent et prend une telle ampleur que Mignon commence à se sentir un brin dépassé. Pas trop de taille à faire front dans cette histoire et surtout pas à affronter le diable. Dans un premier temps, il prévient les faits qui dépêchent aussitôt ses exorcistes. Ils vont pratiquer selon les rituels romains sur chacune des religieux qui leur tâche difficile car les démons ne veulent pas se nommer mais à force de ténacité, ils vont quand même y parvenir. Et il y en a une belle pléthore une belle brochette je vous cite les noms Asmodé qui est très très gentil celui-là Astaroth Behemoth Baruc Zabulon Léviathan Balaham Isaac Aaron Il y en a de tous les genres des lubriques des insolents des facétieux enfin c'est du lourd. Bon, l'exorcisme fait on peut penser que ça va s'arranger mais pas du tout. Les phénomènes ne cessent pas le chagouin de Mignon est un peu inquiet car il pensait que ça allait terminer cette histoire. Ben non. Et il n'a toujours pas envie de semer de cette histoire. Le diable ce n'est pas son combat. Donc il va faire appel à un exorciste de ses connaissances. Il sévit d'un certain Jacques Barré qui est chanoine à Chinon. Le bonhomme est un exalté et à peine a-t-il été prévenu par son confrère qu'il rappelie qu'il se met en route avec une bande de paroissiens aussi exaltés que lui pour se rendre à Loudun. Et Barré il est vraiment Barré comme son nom l'a dit sans mauvais joli vous allez voir. Arrivé chez les Ursulines il s'attèle à la tâche et multiplie les exorcismes. L'asperge la supérieure à grande obéite à coup de goupillon va des rétro-satanas durant les aspersions on remarque que le corps de la religieuse est pris de terribles convulsions se tord et prend des postures absolument insensées. Barré interroge le démon qui la possède comment t'appelles-tu ? Dit-on-le le démon est bavard il crache une succession ou non. Ouzar Balthazar Barré s'acharne à lui demander de partir mais il résiste ce démon pire encore son influence prolifère les faits et contraires en moins de deux mois ce va être dix-sept religieuses qui sont sous sa coupe et qui délirent sans cœur une sœur qui se dit possédée par le démon Astaroth lâche à son tour le nom du puré grandit et très vite ce seront toutes les nonnes qui vont se mettre à clamer d'une seule voix que ce belâtre de petit turé vient les visiter les séduire et les tourmenter les faits auraient dû normalement rester secrets mais des moines capucins vont rendre la chose publique plus que jamais la colère monte en ville et ça commence à devenir très délicat pour notre urbain grandier devant la gravité de l'affaire la justice ecclésiastique est saisi c'est ainsi que l'évêque de Poitiers donne l'ordre de l'arrêter là on n'en est plus aux petites admonestations paternelles lorsqu'il est interrogé grandier se défend à grand cri il n'est pour rien dans cette histoire il est innocent évidemment de tout ce qu'on lui reproche d'ailleurs elle n'a jamais mis les pieds au courant des Ursulines ne connaît aucune de ses religieuses même pas la mère supérieure il est jugé culpable et on jette au cachot mais quelle horreur et quelle injustice surtout furieux il fait un perc de la décision hiérarchiquement c'est son ami le cardinal Henri de Sourdis archevêque de Bordeaux qui doit normalement statuer une nouvelle fois et cette fois le cardinal va s'avérer bien plus méthodique et prudent il ordonne une enquête les clercs qu'il désigne pour ce faire seront d'abord au courant des Ursulines on les interroge séparément on cherche des preuves de la possession présente-t-elle des manifestations corporelles contraires aux lois de la nature savent-elles des secrets que seul le diable sait ont-elles le don des langues en fait on ne constate pas grand chose qui correspond aux manifestations de possession habituelles pour tout dire on ne remarque rien du tout le cardinal de Sourdis ne s'est trop repensé dubitatif il se décide à envoyer sur place ses propres exorcistes alors arrivé au couvent va se dérouler un curieux incident le chanois de Mignon va leur barrer la route et refuser de les laisser entrer ses exorcistes ses concurrents il explique fièvrement à ses collègues que tout est rentré dans l'ordre et que le diable a quitté les lieux circuler il n'y a plus rien à voir drôle d'attitude puisqu'il en est ainsi le cardinal évêque ne sera pas plus royaliste que le roi il relâche donc grandier et qui comme on s'en doute se trouve bien soulagé de cette issue qu'il n'attendait absolument pas pour autant la cabale ne cesse pas et c'est à ce moment que débarque inopinément dans la bonne ville de Loudun un commissaire spécial envoyé en émissaire par le cardinal de Richelieu en personne et cet émissaire vous l'allez voir il va être particulièrement agressif et retort il s'agit du baron Jean-Martin de Lombard de Mont donc missionné officiellement et pour une tâche bien précise celle de la destruction du donjon et des remparts de la ville oui parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure le cardinal de Richelieu avait décidé de faire détruire toutes les anciennes forteresses construites dans les villes protestantes alors cet arrivée elle tombe bien mal pour Curie-Grandier qui aurait dû je l'ai déjà rappelé se faire petit et d'autant plus peni après sa sortie de cachot de l'église hélas il n'a rien trouvé de mieux que de reprendre sa place dans la campagne d'opposition à Richelieu pire encore voilà maintenant qu'il s'oppose avec virulence au transfert du grenier à sable de Loudun dans une nouvelle ville que Richelieu a l'intention de créer mais pas très loin de Loudun et qui portera son nom vous savez le grenier à sable c'était une source de revenus considérable le baron de Lombardement ne va pas louper Grandier il a bien entendu écouter tous les ragots de la ville il a écouté et pris des notes Urbain Grandier très curieusement va demander à être reçu pour lui dire ce qu'il a à lui dire mais en tant qu'opposant au projet de destruction des remparts et du long feu l'aubardement l'écoute il écoute ses doléances il ne va pas entendre que ça d'ailleurs il va un petit peu titiller le grandier sur les ragots qui courent en ville Grandier va effacer ça d'un revers de la main mais Lombardement a compris et il n'a pas l'intention de lâcher prise tout le monde parle de Grandier dans cette petite cité et Lombardement ne comprend pas que l'église est absoude en cause d'appel alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va procéder à une enquête et cela va de soi il entend rapidement parler de ces cas de possession qui dérangent et retournent le couvent des Ursulines de la ville et puis il apprend évidemment que les sœurs accusent Urbain Grandier dans le même temps le chanoine mignon est furieux d'avoir été contredit dans son diagnostic de possession par ses supérieurs ecclésiastiques donc lui aussi il va demander l'audience au baron de Lombardement qui se reclémarre quand il entend les récriminations de l'aider Mignon cela tombe bien aussi pour Mignon car Lombardement lui annonce tout de gauche il est spécialisé dans les affaires de sorcier il va même se vanter auprès de lui d'avoir envoyé au bûcher au cul d'un sorcier qu'il trouvait leur vote public pas de chance pour Grandier d'autant que deux des religieuses possédées dont une certaine mademoiselle de Dampierre se trouvent elles aussi être des parentes du baron de Lombardement il semblerait d'ailleurs que le chanoine mignon s'il était déjà un parent du procureur du roi l'aurait été également du baron de Lombardement bref une tuile totale pour être grandi la forteresse de Loudin sera rasée et Grandier se taira enfin mais un peu trop tard sa mission achevée à Loudin le bar de mort entre immédiat ou à Paris pour présenter son rapport au cardinal de Richelieu bien évidemment il évoque ce très étrange puré Grandier qui non content de s'être opposé à ses projets est aussi soupçonné d'être mêlé à une affaire de sorcellerie au couvent des Ursulines de la ville de Loudin il en rajoute certainement un peu pour convaincre Richelieu de ce que l'affaire est grave le cardinal écoute avec attention comme il sait s'il y a le faire grandier grandier mais bon Dieu ça lui dit quelque chose c'est un nom qui sonne bien à son oreille mais oui c'est ce petit curé belâtre et insolent qui lorsqu'il était encore évêque de Luçon avait osé prendre à sa place la tête d'une procession à laquelle il assistait sans aucun souci des conférences et de l'ordre établi le même qui avait d'ailleurs publié contre lui un pamphlet anonyme particulièrement violent intitulé lettre de la cordelière de la reine-mère à monsieur de Baradas et qui attaquait sans ménagement les conciliers du coin et plus particulièrement sa personne tiens 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 grandier voilà qui est intéressant Richelieu analyse immédiatement le roi cette affaire risque de polluer la tranquillité de son royaume s'il prête quelque chose les guerres de religion ont pris plus de 100 ans depuis quelques temps on ne va pas recommencer n'oubliez pas que Loudun était un fiable protestant et que cette histoire pourrait bien faire du dégât où il reste une confiance absolue au cardinal de Richelieu comme vous le savez et il est bien entendu convaincu de la dangerosité de cet agitateur local c'est ainsi qu'à l'issue de leur conversation et dans l'urgence le roi signe le 39 novembre 16 133 un acte d'emprisonnement à l'égard du curé grandier mais le plus grave pour le petit abbé c'est que le baron de le barneumont se voit également confier la tâche de l'exécution d'une sentence royale et le soin de mener un procès qu'il instruira en premier et dernier ressort alors là c'est très mauvais alors ça signifie quoi pour grandier ? que s'il est déclaré coupable il ne bénéficiera d'aucune voie de recours que la sentence prononcée à son endroit sera définitive alors ça c'est pour le moins curieux parce que ce type de procédure n'est habituellement utilisé que dans le cadre d'affaires politiques or là on se trouve quand même dans une affaire de droit commun qui en plus a un arrière-plan religieux enfin bon sur ces entrefaites l'Aubard de Mont adoubé par le roi et béni par le cardinal repart vendre à terre à l'Audin à peine est-il arrivé en ville qu'il ordonne une perquisition à domicile de notre grandier sa déception est grande car il ne trouvera rien de compromettant sinon son fameux traité sur le célibat des prêtres qu'est-ce-là ne tienne ? ce traité fera l'affaire après tout il peut bien constituer la preuve qui fait défaut à l'hérésie dont on l'accuse le 6 décembre 1633 Grandier est arrêté transféré au château d'Angers il est jeté au cachot il sera et restera emprisonné au secret durant 4 mois jusqu'à l'ouverture de son procès durant ce temps l'enquête se poursuit le baron de l'Aubard de Mont fait fi de l'enquête et du procès mené par les autorités ecclésiastiques qu'il avait relaxé le petit curé Grandier il reprend tout à zéro se rend chez les Ursulines dans sa présence ces sbires interrogent et réinterrogent les religieuses possédées celles la prétendent toutes dans un grand se présentent toutes dans un grand état d'exaltation elles racontent que Grandier se montre à elles de jour comme de nuit durant des heures même durant les prières les offices et qui les incitent à commettre le péché de chair le baron de Mont ordonne que les séances d'exorcisme soient reprises les religieuses vont donc subir ces pénibles moments et les sévices qui s'y rattachent durant des morts parce qu'effectivement elles examinent sur toutes les cultures enfin bon c'est pas terrible bien entendu le chanoine mignon assiste à toutes ces séances d'exorcisme en tant que confesseur du couvent mais ce qui est le plus surprenant tout de même c'est que l'exorciste est exalté et certainement un peu dérangé Jacques Barré il est convié aussi la médecine est là invité également à examiner les pauvres religieuses donc ce sont au couvent médecins chirurgiens et même apothicaires qui se boustulent et examinent les donnes sous toutes les cultures même les plus intimes ils leur font subir le supplice de la christère bon chercher dans le dictionnaire à regarder les couvertures c'est pas terrible les sœurs ont des réactions diverses mais intéressantes pour l'agent médical elles multiplient en fait devant les médecins des positions de corps particulièrement inadéquates des comportements anormaux elles ont les yeux révulsés il faut même faire foi à l'intervention de plusieurs costauds présents pour les maîtriser évidemment le spectacle est convaincant et les disciples d'Hippocrate ont des conclusions sans appel pour eux ces femmes ne sont pas normales elles ont des comportements qui n'ont rien de naturel et conscients d'être appelés dans le cadre d'une procédure civile ils s'abstiendront de parler du diable l'enquête devient publique et elle continue et cette fois on transfère les possédés dans une église de la ville en l'occurrence la collégiale Saint-Croix les exorcismes seront désormais publics évidemment la foule à l'huile de son national s'y presse on s'y rend comme spectacle devant ce qui se déroule sous leurs yeux certains sont terrifiés d'autres restent beaucoup plus sceptiques certains plus basiques pleurent de rire en regardant les nonnes déchaînées et advenues nues qui débitent des obscénités tout en joignant le geste à la parole une certaine sœur claire particulièrement délirante profère d'horribles blasphèmes et se livre à des gestes on ne peut plus explicite un jour elle se saisit d'un crucifix elle glisse sous ses jupes je n'entrerai pas dans le détail tout le monde aura compris ce qu'elle était en train de faire donc le spectacle est croustillant je rappelle tout de même la populace qu'il n'y a pas matière à se tenir l'écoute de rire car elles sont sous l'emprise de la possession enfin au fur et à mesure que les exorcismes se succèdent quasiment chaque jour il y a de plus en plus de violence et d'érotisme et l'on vient de plus en plus loin pour voir le spectacle les particularités de l'affaire ont dépassé les frontières du royaume jusqu'en Angleterre on a entendu parler de ça donc on se presse en ville à Loudin il n'y a plus une seule chambre de libre tout le monde vient au spectacle des rumeurs circulent de plus en plus fantasques comme celles voulant qu'au pire moment de leur possession les religieux s'envolent il faut dire aussi que certains spectateurs auraient commencé il se dit aussi que certains spectateurs auraient commencé à présenter des symptômes de possession qu'on aura dû les exorciser ce sont des folles rumeurs la plupart ne sont pas exactes les voyageurs vont rester parfois plusieurs jours sur place dans l'attente du phénomène qui n'existe pas et qui ne se produiront jamais mais bon on a assisté aux crises d'hystérie rottomane des nonnes et on en a eu pour son âge ceux qui se frottent les mains évidemment sont les aubergistes et commerçants ils n'ont jamais aussi bien travaillé sans mettre plein les poches on peut dire que Loudin a dû certainement à ce moment devenir la première ville touristique de France tout le pays de France donc est désormais au courant de cette affaire qui prend une tournure politique un peu comme pour l'affaire Dreyfus il y a les pro-grandiers et les anti-grandiers les feuilles de choucule dans le royaume diffusant les opinions des uns et des autres à tout voir pour sa part le baron de l'Aubardement se rend compte de ce que l'on doute de plus en plus de la possession des religieuses tout de même il constate surtout que le curé grandier est en passe de devenir une victime elle sort ça ça l'ennie beaucoup parce que ça pourra entacher la réputation du cardinal de Richelieu son mentor ça ne lui plaît pas alors il ne va pas y aller par quatre chemins pour mettre fin à ce début de trouble à l'ordre public il émet un décret désormais qui condoutera de la possession des nantes s'exposera à une forte amende et au supplice du fouet allez hop et on n'en parle plus et à partir de ce moment le baron ne va plus inscrire qu'à charge pas question désormais de laisser signifier la moindre preuve contraire toutes les expertises contradictoires sont donc systématiquement écartées c'est dans cet état d'esprit que trois religieuses vont revenir sur leur déclaration et expliquer qu'en réalité elles ont joué la comédie qu'elles n'ont jamais été possédées et on refusera d'enregistrer leurs aveux parmi elles il y a une fameuse sœur Claire dont je vais parler tout à l'heure elle avait mis le paquet dans les exhibitions c'est la plus débauchée de toutes ses campagnes et sa volte-face va évidemment provoquer un tollé immédié de la part des juges et des exorcistes on accuse dès lors les religieuses d'avoir été manipulées par le diable et oui c'est la plus débauchée qui peut leur avoir soufflé cette idée de rétratation bon on l'a compris à ce stade si je peux me permettre pour grandir les carottes sont cuites il n'a plus l'ombre d'une chance de s'en sortir et tout ça ça se passe sans lui il est toujours au fond de son cachot à Angers bon on ne lui dit pas directement les choses mais il sent bien que son sœur est scellé parce qu'il suffit de voir la tête de ses joliers qui ont tous des têtes de carême pour qu'ils comprennent que son sœur est là à se régler alors il va écrire une supplique au roi Louis XIII pour clamer son innocence comme il fallait s'y attendre Louis XIII ne répondra même pas Grandier va être amené sur l'Udin en 1634 sous l'égide du chanois de Mignon on va pour la première fois le confronter aux religieux ce qu'il accuse il serait temps Labré il va se montrer très défensif et jouer ses dernières cartes il va demander à ce que les religieux soient mises dans des conditions neutres afin de leur permettre objectivement de le reconnaître ou pas après tout elles ne l'ont jamais eu alors il va dire il va suggérer que l'on présente quatre prêtres qu'elles ne connaissent pas et que parmi ceux-là elles le désirent évidemment c'est un piège dans lequel les exorcistes et les magistrats ne vont pas tomber et on refusera à grandir cette faveur et pourtant il était clair que rien qu'avec ça les religieuses ne pouvaient pas reconnaître le grandier puisqu'il n'était pas parmi ses quatre prêtres il ne se départ pas pour autant de son calme et de sa dignité grandier ce n'est plus la grande gueule d'autrefois le charmeur c'est quelqu'un qui a compris et qui se comporte à partir de là avec beaucoup de mesures et ça va significativement frapper la foule des curieux venus en ongles pour assister à la confrontation on commence de plus en plus à chuchoter dans les rouges le doute vient s'installer dans les esprits alors on va passer à l'étape suivante de ce type d'instructions qui consiste à vérifier c'est un purée présente sur le corps les stigmates du diable alors pourquoi alors j'explique comment ça se passe alors d'abord on va le raser entièrement y compris aux parties intimes parce qu'on doit voir de partout si on ne voit pas une trace sur la peau qui soit visible à l'œil on lui met un bandeau sur les yeux et un chirurgien va être chargé d'examiner de près dans tous les grands coins pour vérifier la présence d'éventuelles marques mais aussi il y a autre chose on va chercher la marque du diable en piquant le corps de grandier de toutes parts car la marque du diable c'est l'endroit du corps où quand on on pique c'est insensible et le chirurgien qui est le féroce ennemi de grandier et qu'il ne peut pas saquer va le piquer mais comme une brute de toutes parts jusqu'à un moment où il se contente de le pincer avec son pouce à un endroit de sa chair évidemment simplement pincer le curé ne hurle pas mais le chirurgien oui bien sûr on a trouvé la marque du diable c'est en effet l'aubardement que l'amour est fort qu'on n'a pas à chercher plus loin que la marque de Satan a été trouvée reste maintenant à prouver l'existence d'un pacte avec le diable c'est la troisième étape c'est la preuve essentielle évidemment et cette preuve cruciale elle va arriver par le biais de la mère supérieure Jeanne des Orbes un parchemin serait soi-disant sorti de sa bouche devant le témoin évidemment le parchemin est signé de la main grandier de quelques démons quelques Satan et Belzélui le parchemin est donc présenté pendant l'audience on en lit le contenu à haute voix il est décrit que le grandier confie son âme au diable renonce à l'église catholique et s'engage à faire le mal en toute occasion et donc il faut aussi bien remarquer que la signature de grandier est écrite de son sang alors je suis allée voir j'ai vu ce parchemin sur internet j'ai regardé les photos la signature et puis je suis allée également voir l'écriture qui figure sur une lettre sur la fameuse lettre que grandier a écrite au roi Louis XIII alors je peux vous dire que c'est pas du tout une écriture voyez et la malchance finit par s'acharner un peu plus sur le pauvre curé puisqu'on va découvrir également qu'il a une petite coupure à l'extrémité d'un des pouces bon Dieu mais c'est bien sûr voilà qu'il s'est coupé le doigt pour recueillir le sang qui lui permettra de signer le fameux pacte avec le diable il a beau expliquer qu'il s'est coupé avec un couteau en tranchant du pain personne ne l'écoute c'est balivernes Louis Bardemont tient la preuve absolue qu'il a signé son pacte avec le diable l'instruction sera bien vite terminée après cela une commission se réunit en juillet 1734 pour examiner 4000 pages du rapport de l'instruction entièrement à charge évidemment le procès sera expéditif trois petits jours pas plus et sur ordre du roi il est évidemment présidé par le baron de Louis Bardemont et douze juges qui l'assistent on permettra à peine à grandir de se défendre le jugement sera rendu le 18 août 1634 le résultat n'est pas une surprise une condamnation à être brûlée l'huif pour fait de magie de maléfice et de possession sur 25 religieux alors cette procédure est complètement contraire aux usages comme je vous l'ai dit et hélas le jugement ne pourrait être contre-dient on ne peut pas faire appel on doit être placardé aux quatre coins du royaume et tout immédiatement exécuter et donc ce serait le jour même que le jugement prononcé on emmènera grandir au supplice évidemment en parlant en partant du chez grandier hurle un grand cri son naissance à plein poumon il clame qu'il est coupable de rien du tout sauf d'avoir trop aimé les femmes ça c'est pas faux de son côté l'obardement qui devrait pourtant se réjouir d'être arrivé assez fort il a eu la peau de grandir ne jubile pas vraiment ben oui parce qu'au fond il n'a jamais obtenu les abeux de grandir et ça le tracasse beaucoup car ça pourrait laisser planer un doute dans l'esprit de la populace qui commence quand même à douter depuis un certain temps il a une idée casse-le-me tienne avant le bûcher on va le torturer un peu un petit supplice du brodequin il va tout nous dire il nous fera des aveux complets on n'en parlera plus et ma conscience sera soulagée la populace convaincue et ce sont des moines capucins qui vont être chargés de la sale besogne durant l'audiie supplice grandier hurle comme un possédé c'est le cas de le dire c'est un jeu de mots il n'avoue pas alors on sert toujours un petit peu plus fort les jambes se brisent les os éclatent mais il ne parle toujours pas il n'est toute relation avec le diable et se contente d'avouer que des erreurs bien humaines qu'il estime avoir commises devant ton entêtement l'embardement finit par comprendre qu'il n'obtiendra rien donc allez au bûcher qu'on n'en parle plus grandier dont les jambes sont broyées souffrent le martyr ça va de soi mais au lieu de l'emmener directement au bûcher on le furfeur un petit tour en charrette en ville on va l'arrêter devant son ancienne église des fois que ça provoquerait quelque chose chez lui devant le couvent des ursulines des fois qu'il a envie d'avouer mais il ne passe rien il ne dit rien il génie plus rien ne sortira de sa bouche d'ailleurs avant que le bûcher ne soit allumé grandier va demander une dernière faveur en l'occurrence celle qu'un prêtre de l'ordre des Augustins vient de le confesser on lui refuse et puis un supplice supplémentaire va lui être infligé psychologique cette fois ses bourreaux vont le faire patienter trois heures avant de se décider à le faire monter sur le bûcher ah oui des fois qu'il réfléchirait à un moment il veut s'adresser à la foule et on le jette immédiatement à Sodo à la figure de l'eau bénite évidemment pour le faire taire avant de lui mettre les fagots du bûcher un mois de monde jusqu'à lui pour lui donner un baiser il s'écrit alors voilà le baiser de Judas pour l'empêcher de dire plus les exorcistes se jettent sur lui et lui déchirent la figure à coups de crucifix on lui avait promis l'étranglement avant la crémation mais la promesse ne sera jamais respectée car le père Lachand en Saint-Franciscain a fort opportunément oublié de prévenir le bourreau quand l'exécuteur donc le bourreau s'en aperçoit il se dit qu'il pourrait peut-être le faire donc il commence à vouloir être en anglais notre grandier mais les religieux se jettent sur lui et l'en empêche on mettra le feu et c'est ainsi que le grandier sera brûlé vif avec le traité de célibat des prêtres bien en vue à ses pieds durant cette horreur il restera d'une dignité exemplaire ne criant pas malgré la douleur atroce jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle la foule qui s'est déplacée restait mouette il y avait à peu près six mille personnes dans cette exécution ce qui s'est tenu sur la place du marché et la vision de l'abbé mourant sans un cri dans les flammes ça l'a impressionné cette foule beaucoup repartiront convaincus d'avoir vu mourir un innocent de son côté le baron de l'embardement est soulagé qu'on en ait fini avec cette histoire mais n'est qu'à moitié satisfait bon le sorcier est mort mais là j'ai tourné on n'en parle plus mais il y a un autre problème qu'il taraude c'est qu'on lui a dit que les quatre possessions continuent chez les orsillines de l'oude ça continue dans le couvent donc si ça se scelle la populace va se poser des questions plus que jamais sur l'innocence du puré grandier on va les exorciser entre leurs quatre murs pendant au moins encore trois ans pour la plupart d'entre elles ce sont des capucins qui pratiquent désormais ces exorcismes ce ne sont plus les capucins qui pratiquent désormais ces exorcismes mais des jésuites et parmi eux un drôle de jésuite il s'appelle Jean-Joseph Surin lui est un écrivain il écrit tout ce qu'il fait donc il va écrire dans le détail tous les exorcismes pratiqués sur les nonnes donc on sait tout ce qui se passe à ce moment-là et en particulier ceux pratiqués sur la supérieure Jeanne des anges il écrit tout dans le détail les symptômes les comportements tout alors il dira que soudain elle était prise de pulsions violentes d'idées obscènes d'obsessions de suggestions perverses suivies de terribles sentiments de culpabilité lorsqu'elle retrouvait ses esprits les exorcismes ont duré 7 ans sur 22 ans 7 ans outre les manifestations habituelles de possession qu'elle présentait des convulsions hallucinations et brutales crises de catalepsie il se dit aussi qu'elle aurait développé une grossesse nerveuse après le décès du juif grandier alors il y a un petit un petit truc bizarre quand même dans cette histoire il y aurait-il une vengeance divine parce que trois des exorcistes qui officiaient avec plus ou moins de cruauté finirent plutôt mal ainsi le franciscain la chance mourut dans le mois qui suivit l'exécution de grandier il lui avait promis qu'il mourrait dans le mois grandier et comme par hasard c'est ce qui est arrivé le capucin tranquille mourra cinq ans plus tard alors lui il n'aura pas de chance et que juste après la mort de grandier il va développer la maladie de satyriasis qui n'est donc qu'une hypersexualité compulsive et permanente l'équivalent chez l'homme de la lymphomanie ou de l'érotomanie affaibli par cette sexualité débridée il finira par en mourir c'est vous dire quant au jésuite suron qui reprit le flambeau de ses prédécesseurs lorsque les phénomènes de possession reprirent de plus bel et courant au couvent il commença de lui aussi être possédé il ressentait des troubles quand il pratiquait ses exorcismes notamment sur la personne de Jeanne des Anges plus d'une fois on le verra au beau milieu d'un rituel se mettre soudain à fredonner ou à sautiller de façon intempestive sans pouvoir se maîtriser quand la religieuse fut en fait délivrée de ses démons sur un plonge finalement dans une grave dépression et subit à son tour des 1637 les arbres d'une possession qui durera durant 25 ans le désir de chair le tenaillait tellement qu'il en devenait presque ce qui lui ferait écrire dans son journal avoir senti un soir le serpent impudique le mordre de partout et le brûler serpent dont il tentera de se défendre en invoquant la Vierge à grand prix il priait à la Vierge tout ce qu'il pouvait quand il sentait démon rodé et malgré ses prières incessantes il se retrouvera lui aussi finalement totalement possédé les crises soudaines de paralysie qui pouvaient durer certains jours se succédaient des convulsions des hallucinations parfois lorsqu'il pratiquait des exorcismes on le voyait soudain aphasique donc il ne pouvait plus parler sa langue se liait et en même temps on le retrouvait figé et tétanisé il était comme ça il fallait immédiatement pratiquer évidemment sur lui un exorcisme pour pouvoir le délivrer de son triste sort donc 25 ans de calvaire comme je vous l'ai dit jusqu'au jour alors il y a des moments où il était tenté de se suicider et un jour effectivement il a se jeté par une fenêtre mais le diable veille il en sortira sans ou plus une écrative alors qu'est-ce qui se passe du côté de Mère Jeanne des Anges elle a mis 7 ans à être définitivement débarrassée de ses démons et bien figurez-vous que Jeanne des Anges après cette histoire devient une grande mystique et elle décide de sortir de son couvent et c'est absolument surprenant parce que cette femme par qui le scandale est arrivé va partir faire le tour de France elle commence par se rendre à Annecy sur la tombe de Saint-François de Sales pour lui demander de la délivrer du dernier démon qui la possède encore et après elle fera la tournée des grands ducs si je puis dire elle ira à Poitiers à Lyon à Tours et à Paris auréolée de la gloire mais presque sainte en fait elle fera une tournée de rockstar appelons les choses comme ça pour les Coppock c'est exactement Madonna vous voyez dans toutes les grandes villes on l'attend les petites également une réputation de sainteté la précède les foules l'acclament et demandent invariablement à ce qu'elle montre sa main gauche et pourquoi sa main gauche et bien figurez-vous que sur cette main gauche étaient écrits des noms saints qui étaient autant de stigmates il y avait celui de Marie de Jésus de Joseph de Saint-François de Sales et Jeanne des Anges racontaient inlassablement qui venait voir sa main c'est tous ses admirateurs qu'à chaque fois qu'un démon sur la tête de son corps un nom s'inscrivait comme un stigmate sur le dessus de sa main gauche sept noms de saint ils seront inscrits qui représentaient la trace de la délivrance de sa délivrance par les sept déments qui l'avaient infecté durant la tournée des villes on voulait qu'elle soit vue de toutes on l'installait souvent sur une chaise avec une table devant elle derrière une fenêtre on lui demandait de mettre sa main gauche sur la table pour que tout le monde puisse la voir et chacun défilait pour contempler le miracle elle était devenue une relique vivante cette religieuse des foules étaient parfois hystériques on voulait la toucher oh jeune des anges sa vie a changé elle prend goût à la notoriété et à l'hystérie qu'elle suscite de partout et puis les portes de la haute société lui sont ouvertes et reçues à la noblesse et puis par les plus hautes autorités ecclésiastiques tout le monde s'incline et baise cette large et largement cette main relique devenue sacrée puisque la religieuse attend avec le plus d'impatience et son arrivée à Paris car on l'attend à la cour elle avait été invitée par Louis XIII et la reine conviée au palais du Louvre arrivée à Paris elle va d'abord avoir un entretien avec le frère du roi Gaston alors celui-là il s'était déplacé à Ludin à l'époque pour voir ce qu'il en était exactement et il avait vu effectivement les séances d'exorcisme d'un certain nombre de religieuses dont celle de Jeanne des Anges donc normal qu'elle renvoie Gaston de France Jeanne des Anges sera également présentée au cardinal de Richelieu qui la recevra en audience privée à Maud et puis enfin elle sera présentée à la reine Anne d'Autriche et elle arrive pile poil si je puis dire à un grand moment la reine est sur le point d'accoucher Jeanne des Anges est sous le charme d'autant que la reine m'a demandé si elle pouvait assister à son accouchement imaginer le prix du l'air et pourquoi ça ? pour se poser la question Anne d'Autriche était mariée avec Louis XIII depuis de nombreuses années et aucun héritier n'arrivait donc elle a prié les deux ont prié et ont fait des vœux à la Vierge pour pouvoir avoir cet enfant donc la Vierge Marie a écouté les prières et Anne d'Autriche est très pieuse et elle pense que ça se relève donc du miracle et de l'intervention directe de la Vierge Marie elle est convaincue également que Jeanne des Anges a vécu Satan elle en a été délivrée c'est un porte-bruneur merveilleux alors pourquoi ne pas avoir cette religieuse dans sa chambre au moment de la délivrance qui la protégerait du diable puisqu'elle a su lutter contre c'est ainsi que notre Jeanne des Anges verra l'arrivée au monde du grand loin Louis XIV après cela elle retourne à Loudun elle reprend sa place de mère supérieure au couvent des Ursulines et contrairement à la règle de son ordre voilà qu'elle est autorisée par sa hiérarchie à recevoir à l'intérieur de son couvent les croyants elle leur produit des conseils afin d'améliorer leurs armes après son décès en 1664 sa tête sera momifiée mise dans un reliquaire et on attendra sa béatification laquelle n'arrivera évidemment jamais le XVIIe siècle connaîtra d'autres affaires similaires dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que sinon dans dix ans nous y sommes encore enfin dix ans nous dans plusieurs heures donc je m'arrêterai là et je me contenterai de parler j'en ai terminé de ce cas des religieuses de l'Uda mais peut-être que j'aurai d'autres occasions de revenir là-dessus en attendant évidemment cette histoire qui a fait grandir à l'époque a continué son petit chemin et on s'est posé la question scientifiquement parlant la science s'est intéressée à la chose et a commencé à se poser des questions donc maladie possession et ça va durer plusieurs siècles quelques médecins de l'époque vont d'abord s'affronter dans leur diagnostic le premier qui sera à se prononcer publiquement sera un médecin de saumure qui s'appelle Marc Dinko lui s'est intéressé au cas des religieuses de Loudin tout simplement parce qu'il s'était déplacé en curieux pour assister aux exorcismes et il va publier en 1634 un livre édité sous le titre discours de la possession des religieuses dans un premier temps il se pose la question de savoir si les naines n'auraient pas comploté ensemble pour mettre au point par un petit tour de magie la déchéance la déchéance d'un prêtre innocent qui ne les avait pourtant pas offensés d'aucune manière et qu'elle en plus n'avait jamais vue il va se demander aussi si c'est par folie collective par trop plein d'imagination que ces femmes auraient pu s'imaginer être possédées alors qu'elles ne l'étaient pas il écrira que les jeunes répétaient les nuits sans dormir à se consacrer à la prière la méditation aurait peut-être été susceptible d'avoir busqué les esprits de ces femmes au caractère mélancolique du fait de leur enfermement puis il relâtera enfin une séance d'exorcisme à laquelle il était présent et où jeunes des anges s'étaient affligés par trois fois des blessures au côté pour d'un camp il ne peut s'agir de possession mais de dérangement de l'esprit causé par la mélancolie voilà le premier agnostique scientifique en 1635 vous allez avoir un autre médecin qui s'appelle le docteur de la Ménardière la Ménardière pardon qui publie un ouvrage intitulé en toute simplicité traité de la Ménardière allons-y lui répond à son confrère d'un camp avec lequel il n'est pas tout à fait d'accord il explique ainsi qu'il est impossible que la mélancolie soit la seule cause des phénomènes extraordinaires observés chez les religieuses qu'il existe donc une cause que l'on ne peut s'expliquer derrière tous ces phénomènes d'un camp sera quand même soutenu par un autre confrère le docteur Seguin qui exerce à tour lui aussi à approcher les religieuses de Lydin lui aussi a vu les exorcismes il ne publiera rien mais écrira à divers collègues de ses amis pour expliquer dans un premier temps son désaccord avec la thèse de la Ménardière et soutenir celle de Dincan puis peu à peu il va évoluer quand même dans son jugement le 10 octobre 1634 il vécu une de ses relations que les religieuses qu'il a interrogées ne lui avaient pas paru fourbes tout au contraire elles avaient répondu avec une grande naïveté à ces questions donc la Ménardière se dira fort étonnée de constater qu'elles avaient les renettes et que pour autant il avait bien vu leurs convulsions et ces convulsions qui cessaient immédiatement au commandement de l'exorciste bon évidemment ça ne consistait pas à ses yeux en soi une preuve de possession et ça pouvait être très bien aussi venir d'une maladie de l'esprit mais enfin il a tout de même un doute et oui une particularité de comportement a impressionné ce bon docteur Seguin en l'occurrence leur faculté de parler en langue et oui parce que parfois les sœurs s'exprimaient dans des langues qu'elles ne connaissaient pas auparavant et ça il l'a bien entendu de ses oreilles il y aurait peut-être une petite diablerie là-dessous tout de même finalement tout compte fait Seguin dira qu'il croit à l'influence du diable en 735 c'est un certain pigou médecin Poitiers qui publie à son tour alors il va en faire une tartine si je puis dire deux ouvrages très documentés mais alors plutôt singuliers parce qu'il va s'étendre sur l'influence des astres sur la divination les arts de la divination citant à grande brassée tantôt Euclide tantôt Archimède le discours est confus on n'y comprend rien enfin c'est pas vraiment scientifique et si bien que ça va faire rire certains ou offusquer bien d'autres et un certain avocat nommé Duval va d'ailleurs se déchaîner contre la thèse de Pidou en publiant une réponse sous forme de pamphlet sous le pseudomine de Lallius et donc il le traite de lunatique d'ignorant médecin d'écrivain ridicule et d'hommes tout à fait dénués de bon sens piqué au vif Pidou réplique à coups d'épithètes injurieuses de citations grecques tout en repliquant dans ses délires astrologiques donc cette histoire-là ne donnera rien on n'en saura pas plus d'un point de vue scientifique en 1652 l'affaire des nonnes de Loudun et le temps important passé donne toujours à réfléchir à la science c'est un certain Thomas Brown qui va donner son point de vue dans une publication intitulée Religio Medici pour Brown la possession d'un diable existe indubitablement chez les nonnes loudanaises mais elle pouvait très bien souffrir également de mélancolie en 1658 c'est un dénommé Bigby alors il y a beaucoup d'anglais c'est le médecin qui exerçait en France mais qui était une origine anglaise britannique alors Bigby selon sa tontour publie un écrit plus scientifique où disons-le il écrit que les maladies convulsives se propagent par contamination de l'imagination et que c'est probablement ce qui s'est passé au sein du courant de Loudun en 1675 18 ans plus tard on s'intéresse toujours à l'affaire et cette fois c'est un certain Gilles Ménage qui lui n'est pas du tout un scientifique qui va évoquer dans un écrit l'injuste accusation et condamnation de l'abbé Grandier et la superstition des nonnes aux choses démoniaques qui ont mené leurs victimes jusqu'au boucher mais c'est vraiment au 19ème siècle que les choses vont commencer de façon beaucoup plus scientifique ça commence par un certain Petrose qui va écrire un dictionnaire des sciences médicales et qui va le publier en 1813 chez lui maintenant on qualifie on donne une qualification que l'on entend toujours de nos jours qui est l'hystérie et il dira que les sœurs de Loudun avaient été atteintes d'hystérie et très exactement de catalepsie hystérique dans la même année vous avez un certain dénommé Montaigre qui développera l'idée que les religieuses étaient enfin atteintes d'une maladie d'imitation presque toujours compliquée d'hystérie l'hystérie est devenue à la mode au 19ème siècle l'année suivante en 1814 d'un certain docteur Isquirol qui qualifiera la maladie des religieuses de démonomanie pour lui c'est clair ces femmes ont usé de supercherie et puis il y aura l'hypothèse d'un certain docteur Charles Sosé et c'est surtout ce médecin du nom de Charles Sosé à qui on doit un ouvrage de référence sur le cas des possédés de Loudun celui-ci va publier en effet en 1839 un essai médico-historique sur les possédés de Loudun et contrairement à ses prédécesseurs dont il a cité tous les noms et toutes leurs observations et ce qu'ils ont écrits il entre dans le détail sur chaque sur chaque comment dirais-je chaque personne qui aurait été possédée et en se basant sur les descriptions et les indications qui ont été rapportées par tous les protagonistes que j'ai visés tout à l'heure et que j'ai évoqués tout à l'heure et il va livrer ses diagnostics ainsi pour Mère Jame des Anges que dit-il ? bon on sait que c'est à cause d'elle que tout a commencé et ce médecin va se poser sur sa petite enfance et oui Jeanne de Belsier il lui est arrivé quelque chose d'assez grave bon c'est une femme qui est issue de la petite noblesse qui deviendra donc plus tard sur Jeanne des Anges mais à 5 ans elle est victime d'un grave accident et ce grave accident va lui disloquer le corps au point qu'elle en restera bossue et elle n'a pas de chance la pauvre petite fille c'est qu'elle est elle est vraiment vilaine elle est peu avenante elle n'est pas aimée de sa famille alors en plus avec une bosse dans l'état où elle est elle va cristalliser la ronde familiale et on va finalement s'en débarrasser très rapidement dans les mois qui suivent son accident en la plaçant chez les bénédictines une façon comme une autre de ne plus entendre parler de cette tâche que je qualifierais d'inconvenante qui s'allissait l'emblasin circuler il n'y a plus rien à voir est-ce que ceci aurait pu expliquer la suite ? ce qu'on peut remarquer quand même et ce que relèvera Sosé dans son ouvrage c'est que avant que les événements ne commencent la sœur Jeanne des Anges est quand même décrite comme quelqu'un d'équilibré avec un jugement solide d'humeur douce flexible et qu'on va remarquer que du jour au lendemain sa personnalité a changé de tout en tout et qu'elle va évidemment devenir le chef d'orchestre de ce délire collectif qui va contaminer toute la religieuse de son couvent Sosé dira qu'il voit clairement chez elle l'hystérie il va la décrire comme une femme à passion ardente peut-être amoureuse de grandier Sosé pense que du fait de son physique disgracieux elle était probablement très complexée et que quand il aurait refusé sa proposition de devenir le confesseur de son couvent elle se soit sentie comme rejoutée et à partir de là effectivement parce que c'était en temps un peu conconitant je vous l'avais expliqué tout à l'heure et bien on pourrait dire qu'elle ait sauté un plomb comme on le dit vulgairement et qu'à partir de ce moment là et bien elle lui en aurait voulu à mort et se serait vulgé d'une manière comme d'une autre en entraînant bien évidemment toutes les autres religieuses dans son délire et dans sa monstrieuse histoire possible et puis il y a également Sœur Claire Claire de Sazilly dont j'ai parlé tout à l'heure celle qui avait mis le paquet dans la collégiale dans l'hérotomanie et il l'a décrit comme mélancolique de nature il va rappeler ses graves crises de convulsion ses délires ses investissements tremblables démonstrations érotiques en public et puis surtout le fait que cette religieuse l'a avoué à un moment que tout ça c'était de la comédie pour Sosé cette manne se serait certainement nourrie de fantasmes à l'égard de Grandier il rappelle d'ailleurs que devant les juges elle aurait évoqué sa concupiscence marquée à l'égard de celui-ci elle était très attirée par lui et le jour de son supplice elle va tomber dans les pommes et on leur a beaucoup de mal à la réanimer visiblement elle est très atteinte par la mort de Grandier ce qui est surprenant quand même c'est le fait qu'elle soit allée aussi loin dans ses démonstrations si ce n'était que de la pure comédie et ça Sosé va l'écrire et c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il va rappeler un fait qui s'est passé le dimanche 1635 devant Gaston d'Orléans le frère du roi qui était venu à Loudun comme je vous l'ai dit elle va montrer durant l'exorcisme un état de délire absolu accompagné de crises de catalepsie absolument violentes que Sosé va qualifier d'ailleurs de catalepsie hystérique et il va préciser également que c'était vraiment très très curieux violent même surtout qu'elle n'avait jamais vu Grandier alors a-t-elle fantasmé sur sa beauté sur les aventures sexuelles que l'on colportait en ville et qu'il revenait jusqu'aux oreilles des sœurs du couvent en tout cas il y avait une connotation et un tonomène très prononcé chez Claire de Saisilly au niveau du corps et également de l'esprit alors ce qui va quand même étonner le docteur Sosé c'est qu'après la mort de grandir Claire de Saisilly va continuer à avoir des troubles et notamment une hérotomanie extrêmement prononcée jusqu'à un âge avancé donc ça c'est quand même assez curieux il ne tirera aucune conclusion concernant le cas de Claire de Saisilly ça c'est intéressant aussi et un peu étrange alors il y a la sœur Agnès également qui avait été une dépossédée Agnès de Lamotte elle était jolie jeune et fort enjouée si enjouée et si belle qu'on l'appelait au couvent le beau petit diable c'est vraiment c'était prémonitoire elle aussi présentait souvent des signes de catalepsie alors elle c'était spéciale d'un seul coup elle semblait dormir profondément elle était insensible à tout elle était aussi raide qu'un bout de doigt et son corps pesait on ne pouvait pas la déplacer elle aussi s'est rétractée en déclarant qu'elle n'avait jamais été possédée qu'elle avait jouée la comédie elle serait exorcisée également devant le frère du roi Gaston Orléans le 9-16-135 et on va voir un truc absolument extraordinaire on va l'avoir s'agiter en tous sens en poussant des grognements le visage déformé méconnaissable le regard furieux mais surtout tirant une langue prodigieusement grosse et longue et longue qui paraissait comme volu ça a vraiment éclairé les assistants puisqu'elle était si belle de voir cette jeune fille se transformer dans une telle horreur ça les a vraiment choquées et au moment où l'exorciste demandera à la jeune femme quel démon la possède elle se mettra à grommeler à prendre des postures invraisemblables comme celle de poser un pied derrière sa tête de sorte que ses orteils touchent son nez le tousse en même titubé c'est à dire qu'elle va mettre sa jambe à l'envers et elle va réussir à ne pas faire passer pour se toucher le bout du nez avec la jambe renversée le tousse en vacillé ça c'est quand même assez bizarre bon Sosé conclura de la simple des monomanies il y a de l'hystérie il y a également une autre sœur une séculière Elisabeth Blanchard elle aussi a avoué avoir eu des prétendues relations sexuelles avec Grandier qui lui auraient promis de faire d'elle la princesse des magiciennes si elle voulait bien le suivre évidemment l'histoire de Saba évidemment Grandier a accusé de tout ça à donner toutes ses allégations en flamant qu'il n'avait jamais vu le 10 mai 1635 elle aussi est exorcisée devant le frère du roi Gaston d'Orléans elle va être prise de convulsion de tous les corps sa face se deviendra toute enflée et de sa bouche sortira une langue là encore d'une grosseur extraordinaire puis elle va se mettre à ramper jusqu'au pied du prêtre qui veut lui donner l'hostie qu'elle recrachera avec vigueur et cracher par trois fois elle se jettera brusquement en arrière au point que son corps formera un arc et l'on verra alors ce corps se tenir dans un équilibre parfait sans le moindre vacillement alors qu'elle ne touche le sol que par le bout du pied et la poing des pieds comment fait-elle ? on observera là encore sa gorge se mettre à gonfler démesurément et une grosseur impressionnante apparaître sous son maisselle droite comme si une balle venait gonfler au-dessous de son maisselle pour autant Sosé la considérera comme une hallucinée Diagnostricra dans son cas de l'hystérie et de l'irotomanie il y a également une certaine Elie 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 plus connue sous le nom de Sœur Elie Elie de la Sainte Croix cinq demans s'étaient manifestées chez cette religieuse dont elle s'était présentée sous le nom d'allumettes d'impureté n'est-ce pas joli pour un démon alors cette sœur avait une particularité lorsqu'on l'appelait à voix basse ou d'un endroit d'où elle ne pouvait entendre elle arrivait sur le champ et se couchait sur le sol était un télépathe ou comme télé-idée elle possédait aussi semble-t-il le don de pression donc de médiumité pour Sosé bon il va pas s'éfi de tout ça il la décrira comme un cas parfait d'hystérie d'entomanie mais quand même il va dire quelque chose il va écrire quelque chose de cul et je vous le lis stricto sensu voilà ce que dit Sosé toutes ces capacités ne sont que les modifications d'une même faculté d'un sixième sens pour ainsi dire un sens intime c'est l'étude du sixième sens qui devrait être le point de vue de tous les médiatiseurs c'est ce qu'il écrit c'est intéressant pour Sosé dont toutes les sœurs du couvent étaient en fait d'atteindre de névrose diverse d'aliénation mentale elle s'ouvrait d'un état morbide du cerveau il précisera que la catalepsie et l'hystérie vont ensemble et on leur siège dans le cerveau comme dans l'utérus tiens pour l'idée il se dira également persuadé que les religieux de l'oudin se seraient contaminés par imagination et imitation et pour faire ça il nous parle d'hystérie collective mais Sosé ne va pas se pencher que sur le cas des possédés il va se pencher également sur le cas des exorcistes qui eux les hommes ont été également possédés notamment il va longuement disserter sur le cas de Jean-Joseph Surin le jésuite qui va entrer au couvent pour délivrer ses dames dès le mois de décembre 1634 alors Sosé le décrit comme un mystique il va le rappeler qu'il aurait eu une vision à 13 ans durant des vèpres une lumière surnaturelle lui serait apparue et l'aurait entourée à la suite de Srey il serait rentré chez les jésuites vers 15 ou 16 ans alors c'était un illuminé qui portait en permanence un silice et s'infligait chaque jour la discipline je ne sais pas si vous avez vu le Da Vinci Code il y avait un prêtre albinos qui portait le silice et s'infligait la discipline sur un c'est la même chose c'est lui qui dira avoir ressenti la présence des démons dans le plus vent dès janvier 1635 il enverra lui aussi notamment se présenter sous le nom 1040 le démon de la pureté et sous des faces différentes comme des chiens ou des serpents il se plaindra de ce que tous ces démons ont provoqué chez lui des désirs de volupté que pendant un an un démon serpent s'est emparé de son corps jusqu'à ce qu'il lui déclare ouvertement la guerre à plusieurs reprises comme je l'ai dit on constatera vivront des exorcismes qu'il dirige il est comme saisi et devient soudainement mouet et que d'autres exorcistes devaient se porter à la rescousse et l'exorciser à son tour et lui donner ensuite le sens sacrement pour le délivrer de tout cela plusieurs d'entre eux diront avoir vu clairement le guillemot disparaître du visage d'une sœur possédée qu'il était en train d'exorciser pour venir immédiatement se poser sur celui de qui devenait alors aussi tout enlevé et un vendredi alors qu'il se trouve en présence de 8 à 10 personnes le voilà victime de nausées violentes et de terribles maux de ventre il hurlera et se tordra de douleur durant une heure on le verra aussi convulsé et hurler durant tous les exorcismes qui se poursuivront jusqu'à ce qu'on lui donne l'hostie dans une lettre écrite à un prêtre le 3 mai 1635 il se plaindrait de n'être jamais sans un diable en exercice à ses côtés il écrira aussi que depuis 3 mois et demi il ne cesse de passer du corps des possédés au sien que ce diable le renverse et l'agite durant des heures comme un énergumène il expliquera qu'il a le sentiment que son esprit s'unit à celui du démon qui le possède tout en ayant la conscience d'avoir deux âmes deux âmes qui se combattent en lui et hurlent à travers sa bouche que quand il veut faire le signe de la croix il n'y parvient pas qu'il veut le faire sur sa bouche car malgré lui il mord son doigt avec rage et seul jusqu'au sang il se plaint de ne jamais avoir un instant de répit qu'il reste muet au moment de se confesser et que durant la messe le diable lui dit je te ferai devenir hébété le temps passé son cas va encore empirer il va souffrir de nos incessants détourants constants de migraines atroces son esprit est si brouillé qu'il ne peut même plus penser les viandes n'ont plus de goût et le vin le goût de l'eau il lui est devenu impossible de consommer du pain bref ça ne va pas bien la nuit il se sent devenir fou et se retient pour ne pas se suicider je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait quand même sauté par une fenêtre pour lui le suicide serait la meilleure façon échapper à ses souffrances le mystique qu'il est en est devenu là un jour de veille de l'ascension il se vira mieux et quitte Loudun pour Bordeaux à peine arrivé là-bas voilà que ça le reprend il devient si extravagant que ses frères sont obligés de le séquestrer de l'enfermer il a des hallucinations terribles un jour qu'il est en pleine crise de démence il verra une lumière dira-t-il l'entouré et entendra des musiques célestes et les voix des anges des objets fabuleux et magnifiques se présenteront alors à lui et il dira à ce moment-là qu'il a eu l'impression de sortir de l'enfer pour entrer au paradis et là ça ne sera que de courte durée mais en tout cas après cet épisode on lui reconnaîtra un don de prophétie Surin prétendra aussi avoir eu une extase de deux heures durant laquelle Dieu se serait montré à lui et lui aurait dit je veux te faire voir mon être divin Surin dira avoir vu sa loi en un éclair et des choses qui surpassent la pensée et c'est là que l'esprit lui reviendra peu à peu le docteur Sosé décrira l'état de Surin avec beaucoup de précision et on déduira simplement qu'il était atteint de l'affection cérébrale la plus compliquée qui soit et qu'il n'existe pas de comparable cas décrits par la science on n'en saura pas plus mais il ajoutera quand même que comme durant son enfant Surin avait fait le jeu d'abstinence Sosé se dit l'abstinence c'est continence forcée et c'est libre à forcer qu'il se serait imposé aurait mal tourné et aurait peut-être été la cause de tous ces mots on peut le comprendre aisément explique Sosé jusqu'à l'âge de 34 ans Surin n'a jamais fréquenté les femmes il en est vécu à l'écart et voilà que soudain il se retrouve dans un couvent avec des nonnettes endiablées ils tombent dans le puits de la sexualité et des désirs charnels exacerbés ça aurait pu effectivement lui faire perdre la tête et peut-être le rendre même à moitié fou parce qu'après qu'il ait vu Dieu certains le considéreront comme un saint par quelques miracles qui aura lieu par son intercession mais il y avait le reste en tout cas malgré tous ces dérangements il reviendra semble-t-il un peu mieux au bout de 25 ans continuera toujours dans les pas de Thérèse d'Avila qu'il vénérait et dont il se disait le disciple Sosé en dira elle était hallucinée et lui devint fou je vous raconterai un jour l'histoire de Thérèse d'Avila qui n'est pas triste du tout parce que c'est encore quelque chose d'intéressant alors il y a également le cas d'un autre moine qui était à récoler Gabriel Lactance et Gabriel Lactance deviendra exorciste dès avril 1634 celui-là était un acharné il haïssait le puré grandier voici que le 18 août 1634 à son tour il est pris d'un accès de folie il se met à le frapper comme un malade le pauvre grandier alors qu'il était en train de subir la question tout en prononcent d'horribles imprécations à l'égard de grandier lorsque grandier se plaindra sur le bûcher que l'on n'ait pas tenu la promesse de l'étrangler c'est ce récollègue Gabriel Lactance qui va mettre le feu immédiatement au luché sans attendre l'ordre du lieutenant du prévôt après le décès de grandier le récollègue Lactance voudra à tout prix poursuivre les exorcismes sur les possédés de l'oudin mais au coup le bricot maintenant c'est lui-même qui est possédé ce boine est devenu la haine personnifiée et il va vivre de curieux incidents comme par deux fois sa voiture va inexplicablement verser dans un fossé sans aucune raison sans aucune cause il commencera aussi à avouer à cette période qu'il est tenté par le mal qu'il devient parfois aveugle souffre de troubles de la mémoire et de terribles douleurs au cœur celui-là mourra brutalement un mois après que grandier lors d'une terrible crise de un mois après grandier après une terrible crise de fureur et de désespoir mêlé souvenez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure c'est que grandier lui avait dit qu'il mourra un mois après jour pour jour et c'est ce qui est arrivé sosier dira de lui qu'il était atteint de manie aiguë avec fureur bon il y a un autre capucin tranquille de Saint-Rémy alors le moine tranquille il a assisté lors des exercices des exorcismes à des exorcismes dès 1634 et lui va mourir en 1638 de maladie lui aussi déclarera possédien à un moment donné alors ça se traduisait par le fait qu'il se jetait d'un seul coup brutalement sur le sol en hurlant des horreurs et en sifflant comme un serpent tout en ondulant c'est assez intéressant il avouera lui aussi s'être senti charnellement tenté en permanence souffrira mille mots inexplicables dans tout le corps comme des nausées des fièvres continues lors de crises de Soudane il se mettait à hurler des injures et des obscenités et il disait avoir la conscience de tout cela sans pouvoir jamais s'en empêcher un jour les démons vont violemment l'attaquer ou vont le prononcer un serment quelques jours plus tard il sera pris de vomissements terribles dégageant une odeur absolument insupportable tel point qu'on n'osera même pas l'approcher pour nettoyer ces hurlements seront tels que les voisins de son couvent accorant en galop pour écouter derrière les murs ce qui est en train de se passer et ils demandent ce qui se passe vraiment c'est terrible et cet homme décédera à l'âge de 43 ans on lui ouvrira le ventre après sa mort pour savoir si le diable y est encore sur ce cas n'aura aucun diagnostic à prononcer il restera avec un grand point d'interrogation en tête et puis après tous les capucins dont je viens de vous énumérer tous les malheurs et bien il y en a un autre qui va connaître les mêmes malheurs c'est le fameux chirurgien qui a torturé il n'y a pas d'autre mot le pauvre grandier quand il s'agissait de trouver la marque du diable alors ce chirurgien s'appelait Manmouri et c'était comme je vous l'avais dit le grand ennemi de Grandier et voilà que ce Manmouri va être atteint aussi de purieux troubles un soir il revient de chez un patient il marche dans une rue de Loudun accompagné de deux personnes et d'un seul coup celle-là l'entend dire Grandier que me veux-tu ? ils se mettent à trembler à délirer et à hurler épouvantablement les deux autres ne comprennent rien le ramènent chez lui on le met au lit mais il continue à hurler de frayeur en disant qu'il voit Grandier et bien figurez-vous qu'il mourra quelques jours plus tard en se débattant contre les attaques d'un Grandier que lui seul voyait Sosé en dira tout simplement qu'il souffrait d'hallucinations c'est quand même étrange alors tout ça ça nous mène au grand scientifique qui a vraiment étudié l'hystérie et qui a inspiré un grand psychiatre dont je reparlerai tout à l'heure alors ce célèbre médecin il s'agit du docteur Charcot qui entre 1880 et 1890 va transformer le cas des religieuses de Louda en un cas d'école dont on parle aujourd'hui encore dans les écoles de médecine en France de 1840 à 1860 Charcot a pratiqué à l'hôpital de la Charité à Paris en 1859 Brickell un de ses confrères avec lequel il n'a d'ailleurs jamais travaillé va publier un traité clinique et thérapeutique de l'hystérie pour Brickell l'hystérie est une maladie qui fait souffrir le corps dans sa totalité et non l'hyterus il corrige Sosé sur ce point ça fait également souffrir le système nerveux et Charcot va s'inspirer de ce docteur Brickell mais également de l'un d'autre de ses confrères un certain docteur Lasseg et Lasseg lui a observé et écouté des patients hystériques pendant des années et il fait partie de ces médecins qui à l'époque pratiquaient l'hypnose et la suggestion en guise de traitement Charcot pour sa part va être en charge de patients hystériques à compter de 1870 et il va développer une méthode clinique tout à fait originale puisqu'elle s'apparente on peut le dire quand même à une sorte d'enquête de police parce que dès 1880 il est convaincu de ce que Lasseg est d'origine purement psychologique il va aussi travailler à l'hôpital de Pétrière de temps à autre et il donne notamment des développements une sorte de conférences et à ses rendez-vous on peut venir l'écouter publiquement il y a quelqu'un dans la foule qui est très intéressé et cet homme il s'appelle Sigmund Freud il va venir régulièrement écouter les exposés du docteur Charcot sur l'hystérie Charcot va également comme son son confrère utiliser l'hypnose pour travailler sur l'hystérie aussi bien féminine que masturine donc pour Charcot la cause de l'hystérie est une altération psychologique la maladie est donc guérissable et selon Charcot la guérissonne ne peut venir que du médecin qui va suggérer à son patient un certain nombre de choses pour faire en sorte que les maux du corps puissent être guéris en fait et Charcot s'est plongé longuement sur le cas des possédés de Loudun et à partir de ses observations qu'il a faites sur le cas de ces possédés notamment le grand travail du docteur Sosé il va lui venir alors la définition de ce qu'on appelle la grande hystérie grande hystérie qu'il décrit en quatre phases la phase épileptique avec une convulsion les grands mouvements et le clounisme qui sont les mouvements du corps incroyable la langue tirée le visage déformé tout le bazar les attitudes passionnelles et enfin le délire terminal pour Charcot les sœurs de Loudun et en particulier Sœur James Desanges qui a été le pivot central de son étude et bien elles étaient toutes atteintes de grandes hystéries un autre médecin va s'intéresser aux travaux de Charcot il s'appelle Legge il écrira à propos des possédés pour ses filles tromper ceux qui les entourent est une véritable passion Legge relèvera que la contagion est un trait caractéristique de l'hystérie c'est ainsi que d'après lui Germain Desanges aurait contaminé toutes ses filles il rappellera une adegnote d'ailleurs survenue lors d'un exorcisme public et durant lequel des spectatrices qui étaient là pour voir dans la collégiale avaient commencé elles-mêmes à développer les mêmes symptômes que les possédés alors pour en revenir à Charcot il est persuadé que la grande hystérie a à voir avec la sexualité d'une certaine façon l'hystérie anticipe le désir de l'autre d'où les manifestations des rotomanies exacerbées et elles savent toutes ces possédés pertinemment ce qu'on attend d'elles si bien que la suggestion de l'exorciste va déclencher chez elles la réaction attendue ainsi que les manifestations qu'on a pu systématiquement observer chez toutes ces femmes les blasphèmes les discours auto-accusateurs propos attitude obscène enfin bon tralala dont je vous ai parlé tout à l'heure alors d'autres praticiens ont également ce qu'on fait sur les cas des Ursulines de Loudun au 19e comme au 20e siècle pour conclure que l'hystérie venait du refouillement c'est ainsi qu'elles auraient compensé cette femme la possession physique de l'acte sexuel par la possession des maniaques transfert Freud sera très impressionné pour ne pas dire ébloui par l'être avec Charcot il aussi a réfléchi dans le cas des possédés de Loudun il publiera d'ailleurs en 1923 un ouvrage intitulé une névrose diabolique du 17e siècle c'est exclusivement consacré au cas des possédés de Loudun et voici un extrait de ce que dit Freud ce qu'écrit Freud nous n'avons pas à être étonnés que les névroses des temps précoces entrent en scène sous un vêtement démonologique les possessions correspondent à nos névroses pour lesquelles nous recourrons à nouveau à des puissances psychiques les démons sont pour nous des souhaits mauvais réprouvés des rejetons de notions pulsionnelles écartées refoulées nous leur faisons prendre naissance dans la vie intérieure des malades là où elles ont leur demeure donc pour faire simple les démons de Jeanne des Anges en tant que manifestation de sa libido exacerbée ne sont pas acceptés d'elle et sont donc représentés comme extérieurs si on se réfère aux travaux de Charcot quant à la contagion qui est une des conséquences de l'hystérie pourrait-on dire que Surand lui aussi aurait été atteint du même mal que Jeanne des Anges d'accord pour l'hystérie mais tout de même si on y réfléchit bien comment expliquer certains phénomènes que je croyais faire être paranormaux et qui ont émaillé ces histoires comment expliquer que lors d'une séance d'exorcisme Jeanne des Anges vous mise la tige d'une plume ainsi qu'un doigt un doigt un doigt que d'autres religieuses vomissent des cendres des pépins d'orange et une grenade ça c'est le cas de Seregnès qui était possédé par un certain Asmodé je veux bien qu'il y ait des postures incroyables et les posséder comme les renversements en arrière en arcs qui sont une caractéristique de l'hystérie comme a dit Charcot mais tout de même un jour d'ailleurs Seregnès s'était étonné de ces postures invraisemblables prises par les possédés il va ainsi écrire dans son journal voilà ce que dit Seregnès j'ai vu une chose qui me surpris beaucoup quoique d'ordinaire à toutes les possédés c'est qu'en étant renversées en arrière la tête leur venant au talon elles marchèrent ainsi à une vitesse surprenante et fort longtemps il va encore dire je vis une aussi qui s'étant relevé se frappait la poitrine et les épaules avec sa tête mais d'une si grande vitesse et rudement qu'il n'y a au monde pour agile qui soit qui puisse rien faire qui en approche un autre témoin qui a assisté à un de ces exorcistes dira aussi dans leurs assouplissements elles deviennent souples et maniables comme des lames de plomb en sorte qu'on leur pliait le corps en tous sens en devant en arrière sur les côtés jusqu'à ce que la tête touchât par terre et elles restaient dans la pause où on les laissait jusqu'à ce que l'on changeait leur attitude et ça pouvait durer un moment une dame de la noblesse présente aux côtés de Gaston d'Orléans lors d'une de ses visites à Loudin va être effarée par les postures invraisemblables des religieuses elle ne respirait plus ou à peine ne tressaillait même pas lorsqu'on les piquait avec de grandes aiguilles la dame va également rester sidérée par une religieuse possédée par un certain Zabulon qui portera alors cette dame cette religieuse portera cinq à six fois son pied gauche jusqu'à son épaule jusqu'à ses joues en montrant un visage hideux tout en tirant une langue monstreuse difforme et livide qui lui plandaient jusque sous le menton il peut dire également de certains phénomènes inexplicables comme celui décrit par un anglais qui était présent à l'exorcisme de Jeanne des Ors voilà ce que dit cet anglais j'ai vu la veine de la supérieure blanche comme on collait et en un instant changée de couleur tout le long de la veine et devenir rouge et tout aussitôt une parole distincte naître et cette parole était Joseph et qu'en est-il aussi des lévitations des possédés et de l'oudain et de leur corps impossible à déplacer même avec les forces conjuguées de plusieurs personnes que dire des dons évidents de télépathie de sœur claire de sa vie dont je vous parlais tout à l'heure même d'un endroit elle n'entendait pas elle arrivait elle se couchait par terre boum il y en a d'autres qui ont développé également des dons d'ubiquité comment expliquer la terrible prédiction de Grandier au moine lactant ce qui s'est réalisé effectivement au moment où le moine mettait le feu au bûcher Grandier lui avait dit je t'assigne à comparaître devant Dieu dans un mois et effectivement lactance comme je vous l'ai dit tout à l'heure mourra dans des hurlements et des soufflances atroces un mois jour pour jour après le supplicier Grandier que dire encore de ces nuées de pigeons qui se mirent inlassablement à tourner autour de Grandier installés sur son bûcher prêts à être embrasés et que les archers et albardiens n'arriveront jamais alors comme s'il le dit Charcot toutes ces femmes avaient été vraiment de grondes hystériques sensibles à la suggestion de leur exorcisme jouait-elle la comédie pour satisfaire aux exorcistes ? il y a un certain Michel de Certeau qui a prétendu autre chose il a dit qu'elles auraient pu jouer la comédie pour satisfaire aux ordres d'un riche lieu qui en voulait agrandier aux ordres de Louis XIII parce que s'il y avait du complot elles étaient au courant donc ces femmes auraient-elles joué la comédie ou bien étaient-elles tout simplement vraiment possédées par les deux ? bah écoutez moi je vais vous dire je pense qu'il y a un peu d'édouf je pense que si parce que ça il y a quand même des phénomènes tout à fait inexplicables et notamment du paranormal à plein nez alors je veux bien que l'hystérie puisse faire faire des choses physiques qui sont absolument incompréhensibles mais à ce point c'est quand même un peu difficile à mettre voilà donc c'était une drôle d'histoire exactement vraiment une drôle d'histoire et je me suis demandé tout du long si effectivement alors tu sais avec le prêtre grandier au départ il a eu quand même des comportements très on va dire pas très catholiques justement avec toutes les nanas du coin et il n'y avait pas déjà cette énergie tu sais un peu sexuelle dans ce lieu et qu'effectivement peut-être qu'il y a eu un jeu au départ un jeu qui a amené cette énergie à encore plus se décupler et donc voilà grandier il était comme beaucoup de prêtres et certaines moniales d'ailleurs à l'époque on l'a dit d'ailleurs on l'a dit l'église voulait reprendre les choses en main parce que les prêtres ils disaient ce qu'ils voulaient ils avaient des relations sexuelles ils avaient la maîtresse donc grandier il était l'exemple même sauf qu'il était beau par rapport aux autres et ces nanas qui étaient dans leur couvent et qui étaient un couvent semble-t-il tenu d'une main de maître pour pas qu'il y ait de débauche à l'intérieur contrairement à d'autres couvents et bien elles ont fantasmé probablement et la soeur Marie et Jeanne des anges probablement la première et puis il y a eu cette histoire de vengeance aussi qu'elle aurait peut-être eu vis-à-vis de grandier parce que c'était quelqu'un qui était difforme comme je vous l'ai dit elle va demander pourquoi à lui pourquoi à lui alors qu'on sait très bien qui il est qu'elle le sait pourquoi à lui elle lui demande d'être le confesseur il y avait d'autres prêtres en ville elle va lui demander à lui lui il lui dit non elle se sent moche on pense qu'il rejette la moche elle lui en veut et alors est-ce que ça a provoqué un déclic de vengeance ou un déclic de dinguerie c'est possible oui en tout cas ce qui est étrange c'est que ça allait continuer encore trois ans après la mort de grandier ah bah oui puisque ça là justement on est dans la possession normalement ça aurait dû s'arrêter et Jean-Joseph par exemple Jean-Joseph sur un leu jésuite lui aussi a eu des moments où même le chirurgien m'a nourri qui n'était pas du tout un ecclésiastique qui n'était rien du tout qui n'était pas rattaché à la religion qui était un scientifique qui était déjà complètement se dingue il en est mort en deux temps trois moments je comprends ce cas justement effet cas d'école elle était un cas d'école parce qu'on a envie de se dire à un moment quand tu racontes l'histoire non mais c'est bon il y a une jalousie il y a une menace il y a une manipulation il y a un complot qui se met en place pour le destituer de sa place pour lui faire du mal à grandir et puis après il y a plein d'autres histoires qui arrivent il y a plein de cas concrets il y a quand même des positions juste improbables impossibles où il y a des témoins pour raconter tout ça donc voilà on est sortis quand même du complot classique donc moi je suis d'accord avec toi j'ai pensé au bout d'un moment que ça pourrait être les deux effectivement je pense qu'il y a un mélange des deux et on peut penser également que toutes ces maladies psychologiques dont l'hystérie peuvent être influencées par d'autres forces peut-être qui ne sont pas forcément des maniaques mais qui sont des forces de contrôle exactement et sur ce point voilà juste un petit clin d'œil donc comme tu peux le voir sur ce t-shirt tu as répété pas mal de fois quand même le mot serpent pendant l'histoire et à un moment je baisse les yeux je me dis mais attends c'est pas possible c'est la première fois que je mets ce t-shirt et je viens de l'avoir en fait c'est extrêmement récent je n'aime pas forcément les serpents ça m'a attiré l'œil par une petite phrase qui est écrite sur la droite qui me parlait plus que le serpent après le dessin me fait penser au poisson au carcoy et tatouage asiatique donc je trouvais ça assez joli dans le graphisme et le serpent lui-même pas trop je ne connaissais pas le fond du sujet j'ai le fond de l'histoire on est d'accord voilà j'avais le titre et donc j'ai eu finalement un lien avec cette histoire-là par ce t-shirt par ce symbole alors que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre donc j'hallucine voilà ces énergies-là traînent partout elles s'amusent et elles influencent elles influencent donc ce t-shirt ira à la poubelle voilà il y a des gens qui seront ravis de porter ça je ne le jette pas en plus il y a quand même des roses ça atténue un peu le côté ça atténue le côté serpent c'est pour ça qu'au bout d'un moment il y a des roses c'est sympathique c'est super bien dessiné ok mais après les serpents je ne suis pas super fan mais là vu l'histoire et vu le fait que je l'ai mis aujourd'hui comme par hasard et que dans l'histoire le serpent soit relié à des choses pas super top donc merci pour le clin d'œil mais non merci pour le t-shirt après je l'ai acheté 2 euros c'était vraiment un petit promo un petit truc c'est pour ça que je vais me permettre de le mettre à la poubelle le petit serpent le petit message voilà l'émission est faite c'est fini je ne veux plus de clin d'œil comme ça mais c'est vrai que c'est assez lourd ces histoires d'exorcisme on ne sait jamais vraiment si c'est fait à raison ou pas si on est vraiment dans un cas où on peut penser à l'exorcisme tel qu'on peut le savoir en tout cas éviter les films d'horreur de possession tout ça c'est vraiment en même temps vu ce que tu as dit j'allais dire c'est vraiment dans l'extrême mais en même temps vu ce que tu viens de raconter on est quand même dans ce genre de choses là de clonisme comme tu disais tout à l'heure il y avait les 4 phases différentes les phases épileptiques le clonisme l'attitude passionnelle et c'est cette folie donc terminale voilà donc on est vraiment sur quelque chose d'assez extrême mais je ne sais pas finalement dans cette histoire je ne sais plus je voulais en venir mais c'est vrai rien que d'y penser tu sais à l'exorcisme des fois on peut se dire est-ce que c'est justifié ou pas et finalement dans certains cas preuve que si ça pourrait être justifié maintenant est-ce que ça marche ou pas un exorcisme qui dure 3 ans toutes ces personnes ont été influencées parfois jusqu'à leur mort parfois c'est ça qui a causé aussi leur décès ces possessions donc c'est quand même quelque chose c'est un sujet qui n'est pas anodin c'est pas anodin du tout et je pense que c'est plus que jamais l'actualité et l'erreur que l'on puisse faire la plus grosse erreur que l'on puisse faire c'est de penser que le diable n'existe pas c'est le meilleur moyen d'ouvrir la porte c'est tout donc faire attention faire attention je crois que le pape François l'a rappelé ça il n'y a pas que lui ne jamais ignore l'énie et comme ça ça permet de rester dans son bonne direction c'est lui laisser la possibilité de pénétrer en douceur là où il ne doit pas être mais enfin bon je pense que là on a affaire effectivement à des personnes qui sont fragiles et puis de réels cas de possession j'en suis absolument convaincue oui les possédés de l'oudin donc voilà leur histoire et c'est intense et je vais vous dire sous Louis XIII il y a eu une épidémie de choses de cette nature là et donc les procès étaient terribles puisque ça se terminait régulièrement sur le bûcher et c'est le roi Louis XIV qui en je ne sais plus quand enfin bon bref je crois bien après l'affaire des poisons qui a décidé qu'il n'y aurait plus ces grands procès de sorcellerie où on était brûlés vifs il avait peut-être effectivement intérêt à ce que on s'arrête là parce que cette histoire des poisons que je raconterai un jour qui est quand même pas banale non plus bon ça mettait quand même un petit peu en cause le gratin du gratin et ce qu'il y avait de plus haut et donc c'était peut-être bien qu'on n'aille pas dans un procès de sorcellerie sur une histoire comme ça voilà en tout cas c'est Louis XIV qui a mis fin au procès tragique qui ont émaillé une partie de qui ont émaillé pendant plusieurs siècles l'histoire des français voilà merci de nous avoir rapporté ces histoires alors moi hop sec on va faire un petit truc voilà on va remettre un petit peu d'amour là dans tout ça pour finir la soirée n'oubliez pas les gars un petit peu plus d'amour de gentillesse de sympathie rester vraiment focus là-dessus et tu as raison Elisabeth il faut connaître son ennemi justement pour faire attention donc voilà vous voyez ça comme vous voulez les amis vous savez on est sur Nurea TV donc vous prenez les informations telles qu'elles arrivent si ça vous parle bah tant mieux si ça ne vous parle pas bah tant mieux aussi voilà donc j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment avec en compagnie d'Elisabeth pour moi ça a été le cas j'ai encore appris une histoire incroyable et j'ai hâte de te retrouver Elisabeth une nouvelle fois sur un autre sujet on passe comme ça d'un sujet à l'autre la prochaine fois on va faire un petit peu d'ufologie ça sera la surprise vous allez voir je suis en train de travailler dessus génial je t'en remercie beaucoup Elisabeth je vous dis à très vite les amis on vous dit à revoir toutes les deux on est toutes les deux affichées à l'écran bonne soirée bonne nuit ne faites pas de cauchemars à bientôt je t'en remercie pas de cauchemars